Grégory Sagesse, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau BGE, boutique de gestion pour entreprendre. Comment est-ce que vous aidez les porteurs de projets à concrétiser ce qu'ils portent, justement ? Je voulais revenir un peu d'abord sur BGE. BGE fêtera ses 35 ans cette année et 35 ans qui ont été mis au service de la démocratisation de l'acte d'entreprendre. Notre objectif est de créer des outils, de la méthodologie, de la pédagogie pour aider des personnes dans l'accompagnement de leurs projets. Ça consiste en quoi, justement, cet accompagnement, très concrètement ? L'accompagnement de BGE, en fait, notre métier, il y a trois temps. Un premier temps qui consiste à faire savoir aux personnes qu'il est possible de créer son entreprise, puisque les Français ont plein d'initiatives et il faut les révéler. Et donc, pour cela, on met en place des antennes de proximité pour aller expliquer aux personnes que c'est possible de créer son entreprise en prenant certaines précautions, bien entendu. Mais l'aspect proximité est un bon moyen pour lever l'initiative et lever les projets. On a, par exemple, un bus de la création d'entreprise qui sillonne les campagnes et les quartiers pour dire aux habitants c'est possible et de dire voilà, c'est accessible, c'est faisable. Ensuite, on a un deuxième temps qui est notre objectif. C'est de faire réussir les gens qui viennent chez nous, en fait. Et on leur propose du conseil individuel et ou collectif pour leur permettre de progresser dans leur projet. Donc là, c'est de la méthodologie de gestion de projet. On a, par exemple, innové en inventant le système de couveuse d'entreprise à laisser, donc de test, en fait. C'est-à-dire que les personnes, à un moment, si elles ont des doutes sur leur marché, peuvent tester leur projet grandeur réelle en facturant vraiment comme une entreprise réelle et de pouvoir tester leur projet. Qui sont les créateurs d'entreprises que vous voyez ? Est-ce que ce sont des gens qui sont au chômage ou est-ce que ce sont déjà des gens qui sont bien installés dans leur situation professionnelle et qui cherchent justement à faire autre chose, à porter leur propre projet ? Alors, en fait, on a... Donc nous, nous sommes spécialistes de la TPE. Les gens qui viennent nous voir créer leur propre emploi. 1,3 en moyenne au démarrage. C'est-à-dire que certaines créent un emploi au début, voire plusieurs. Et ensuite, on les aide aussi à se développer. Mais elles commencent petites comme... Ce sont des gens qui sont au chômage ou qui exercent déjà une activité professionnelle ? On a une majorité de personnes au chômage. On a à peu près 78% de demandeurs d'emploi. Le reste, ce sont des salariés. Et en fait, ce sont des personnes, y compris pour les salariés, qui ne sont pas initiés à la création d'entreprises, qui n'ont pas forcément les réseaux, les capitaux pour créer. Et l'accompagnement qu'on va leur prodiguer va permettre petit à petit de bâtir leur projet, de se générer un réseau autour de leur projet, d'aller chercher des financements. Et aussi, en termes de financement, on a par exemple lancé une dernière innovation l'année dernière avec My Major Company. Nous avons ouvert la première plateforme de financement participatif avec My Major Company, qui s'appelle notrepetiteentreprise.com, qui permet d'aller chercher des capitaux en complément, bien sûr, des banques, etc. Est-ce qu'il y a des mesures que vous aimeriez que le gouvernement prenne pour justement appuyer et soutenir ces petits entre guillemets entrepreneurs, ces entrepreneurs individuels ? Alors, il y a une mesure. Alors, les demandeurs d'emploi, effectivement, il existe déjà certaines mesures, mais qu'il faut muscler un peu, parce qu'effectivement, le nombre de candidats entrepreneurs est quand même très important et les mesures actuelles ne permettent pas de satisfaire tout le monde. Donc, voilà, c'est renforcer l'existant. Et une mesure qui nous paraît importante dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, c'est de permettre à chaque salarié en poste, à un moment qui se pose la question de créer son entreprise, soit parce qu'il pense que dans son poste, il est menacé ou soit parce qu'il a un projet qui lui tient à cœur, de pouvoir faire un bilan de compétences entrepreneurial et donc d'inscrire ce bilan de compétences entrepreneurial dans la loi de la formation continue pour permettre à chaque salarié, à un moment qui se pose la question, est-ce que je peux créer mon entreprise ? Est-ce que j'en ai les capacités de vraiment se poser les bonnes questions sans se mettre en, pour autant, devenir demandeur d'emploi ou en porte-à-fois avec son employeur ? Merci beaucoup, Grégory Sager. Merci à vous. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. A bientôt.